La vie de mariée Les jupons sont-ils emballés ? demanda Randa à cet instant en entrant dans la pièce. Oui, il ne reste plus qu'à les prendre. Nous ne serons pas trop de deux. Les deux femmes attrapèrent la boîte par ses quatre coins et la portèrent jusqu'à la voiture déjà presque pleine. Là, elles l'installèrent avec précaution dans le coffre en riant, tandis que Dylan babillait dans son siège à l'arrière. On dirait vraiment que nous transportons le sensuaire, dit Randa en rabattant le haillon. Es-tu sûr que tu pourras charger ta voiture toute seule au club du grand siècle ? Sans problème. Les grooms et les portiers seront trop contents de me donner un coup de main. Pourquoi ne me laisses-tu pas le bébé ? Cela te simplifierait la vie. Parce qu'il ne me dérange pas et que tu as besoin de te reposer un peu, pas de jouer les baby-sitter. Tu sais bien que je n'ai pas le temps de me reposer. Je dois encore appeler le photographe. Il semble être le seul dans cette ville à ne pas avoir encore compris que le mariage n'aurait finalement rien à voir avec ce qui avait été envisagé au départ. Je veux aussi vérifier ce que l'orchestre a prévu de jouer. Oui, son chef doit m'appeler dans quelques minutes et je ne parle pas de la... Je ne doute pas qu'il te reste des temps de choses à terminer. Mais je persiste à dire que tu devrais t'accoucher, t'accorder une bonne sieste. Sans vouloir te faire de peine, je trouve que tu ressembles à un zombie depuis quelques jours. Sur ces mots, Randa attrapa ses clés dans son sac et ajouta l'air de rien. Depuis qu'on ne voit plus le beau Montgomery à ta suite, très exactement. Arrête, s'il te plaît, répliqua aussitôt Cara en ignorant son cœur qui se crispait dans sa poitrine. Je t'ai déjà expliqué qu'il n'y avait rien eu de sérieux entre nous. Pourtant, le resplendissant rubis que tu as arboré à ton doigt, c'est toute la mise en scène. Mais dès que Max a compris que, quoi qu'il fasse, Annabelle ne lui reviendrait pas, il... Je sais, tu m'as déjà raconté tout cela, mais il reste pourtant des choses que je ne m'explique pas. Peu importe, tout est réglé à présent et tu seras intégralement remunéré pour ton travail. C'est ce qui compte le plus. Demain, je verrai d'ailleurs personnellement à ce que tu reçoives ton chèque. Je serai au club du grand siècle à 7 heures. Mais il est inutile que tu arrives avant les demoiselles d'honneur qui sont prévues pour 8 heures et demie. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de retouches à faire. Randa fit une petite grimace. Et moi, je sais qu'il n'y en aura aucune. Quant à ma rémunération, inutile de t'inquiéter. Je l'ai déjà reçu. Vraiment, s'écria Cara stupéfaite, quand... La secrétaire de Max Montgomery m'a appelé il y a quelques jours pour me demander combien il me devait et j'ai reçu le chèque hier. Je croyais que tu étais au courant. Cara secoua négativement la tête. Elle m'a aussi demandé, reprit Randa, combien son patron devait aux autres intervenants. J'ai pensé que c'était pour ne pas te déranger et t'obliger à ouvrir ta comptabilité. De toute façon, je n'avais jamais donné des chiffres précis à personne, ni à Max, ni à elle. Randa fut une mot comique. Tu veux dire que j'aurais pu lui communiquer n'importe quel chiffre et qu'elle m'aurait cru ? Mon Dieu, à cause de moi, Dylan ne fréquentera pas le collège le plus huppé des États-Unis, et je ne m'offrirai pas de manteau de huit ans. Comme Cara, perdue dans ses pensées, ne réagissait pas, elle levait les bras au ciel et les laissa retomber d'un air désolé. Tu es décidément très fatigué. « Va te reposer, c'est un bon conseil, et essaie de manger quelque chose. Si tu continues à maigrir de la sorte, tu pourras bientôt rentrer dans la robe de cette limande d'Annabelle. » Cette fois, Cara esquissait un semblant de sourire. « Je vais chercher cette fameuse robe chez Madame Glison cet après-midi. Et comme notre vieille amie va sûrement m'offrir une tasse de thé avec des brioches, et que je ne peux que rien lui refuser, il faudra que je lui réserve une bonne heure dans mon emploi du temps. » « N'oublie pas ta sieste, » répète a néanmoins Randa en se glissant au volant. « Demain, » murmura Cara en regardant le véhicule s'éloigner. « Tout sera enfin fini. » Mais cette pensée ne lui apporta pas le soulagement. « Au contraire, l'idée de perdre Max l'a mimé tant que Randa s'était immédiatement rendu compte qu'elle ne dormait plus et ne mangeait plus. Combien de temps lui faudrait-il pour oublier cette tente ? Un siècle ou l'éternité ? » Lorsque Cara arriva chez Madame Glison, elle trouva porte close et maudit son imprévoyance. Pourquoi ne l'avait-elle pas prévenue avant de revenir ? La vieille dame n'était pas à sa disposition et ne pouvait pas passer sa journée à l'attendre. Que faire à présent ? Repasser plus tard ou attendre son retour ? Cara en était à ce stade de ses réflexions quand elle entendit un déclic dans la serrure. La porte s'ouvrit sur Madame Glison, encore plus souriante que d'habitude. « Ma chère enfant, comme je suis content de vous voir ! » Cara pénétra aussitôt dans l'appartement inondé de soleil. « Et moi, je suis heureuse que vous soyez enfin décidés de vous en faire. » Mais elle s'arrête à nette et reste à pétrifier tandis que la silhouette d'un homme se découpait dans la lumière. « Bonjour, Cara Joe ! » Max, Cara savait depuis longtemps que sa rencontre avec lui était inévitable et elle décidait de se faire une raison. Après tout, il valait mieux le revoir dans l'atmosphère feutrée de l'appartement de Madame Glison que pendant la fête de demain sous le regard curieux de centaines de témoins. « Désolé d'interrompre votre conversation, » dit-elle en hauchant légèrement la tête en guise de salut. « Je prends juste la robe et je m'en vais. » « Certainement pas, » rétorqua aussitôt la septuagénaire. « Vous avez eu la gentillesse de venir chercher la robe jusqu'ici et je ne vais pas vous laisser repartir sans vous offrir un goûter. C'est d'ailleurs l'heure du thé, Cara jette un regard à sa montre. « Je ne voudrais pas vous contrarier, mais il n'est que quinze heures. » « Et alors ? » rétorqua aussitôt la vieille dame sans se démonter. « Il n'y a pas d'heure pour le thé. » « De plus, vous avez grand besoin de manger quelque chose. » « On dirait que vous ne vous êtes pas correctement nourri depuis huit jours. » « Prenez place et goûtez donc mes sandwiches. » « Pendant ce temps, je vais nous faire un bon thé à l'orange. » Et elle disparut dans la cuisine. « Elle est vraiment adorable, » déclara alors Clara. « Mais j'ai un emploi du temps infernal et... » « Tu ne peux pas te sauver tout de suite. » « En tout cas aussi, Tomax, elle serait trop déçue si tu partais. » « Je sais. Au départ, j'avais d'ailleurs prévu de rester environ une heure, mais j'ai perdu beaucoup de temps avec le chef d'orchestre. Je n'étais pas d'accord avec le choix de sa musique. » « Tu as l'air fatigué. » « Toujours, quand j'organise une réception. » « Et puis j'ai été un peu contrarié par ta mère. » « Il m'a fallu passer une demi-heure au téléphone avec elle pour la convaincre que je ne pouvais pas aller dîner chez elle ce soir. » « Je sais qu'elle a été très déçue. » « Une femme aussi intelligente devrait pourtant comprendre que je suis épuisée, que j'ai besoin de dormir si je veux être en forme demain. » « Pourquoi a-t-elle autant assisté ? » « Parce que la plupart des mangomeries qui assisteront demain à la fête viendront tout de même dîner chez elle ce soir. » « Elle s'est donné beaucoup de mal pour tout préparer et elle comptait absolument sur toi. » « Pourquoi ? » « Puisqu'elle sait que je ne vais pas t'épouser. » « Parce qu'elle t'aime beaucoup. » « Moi aussi, mais... » Elle s'interrompit avec un petit geste de la main. Son désir le plus cher était de rester amie avec Jeannette, mais elle doutait de plus en plus que ce fût possible. « À propos, » reprit-elle en changeant de sujet, « Lara Sloan m'a dit que son mari et toi étaient parvenus à un accord. » « Oui, » répondit mollement Max, comme si cela lui était égal. « Tant mieux, je suis heureuse que quelque chose de positif soit sorti de cette histoire. » « Et Lara ? Comment se débrouille-t-elle avec sa troupe ? » « Très bien. » « Tu dois d'ailleurs savoir qu'elle va traiter le faux mariage sur le mode humoristique. » Randa a dû confectionner en tout hâte un coussin pour que l'une des demoiselles d'honneur ait l'air enceinte de neuf mois. « J'ignore en revanche s'il enverra arriver l'ambulance au beau milieu de la réception. » Quand Max restait de marbre, elle se tourna d'un air impatient vers la cuisine. « Que faisait donc Mme Gleason ? » « Avait-elle oublié d'allumer son... la buioire ? » « Je suis sûr que Lara a beaucoup travaillé, » « Quelle est alors Max ? Et j'espère que nous allons bien nous amuser. » « Lara acquiesça de la tête un peu surprise. » « Je te trouve bien à lui, Jean. » « Toi qui semblait attachée aux moindres détails concernant les choix d'Annabelle pour la cérémonie. » « Moi, pas du tout. Du reste, je n'en connaissais aucun. » « Tu aurais pu changer tout ce que tu voulais. » « Sans amour, comme en mariage, aurait-il pu être heureux ? » « Cela aurait-il fléchi ta décision ? » reprit Max. « Si je ne t'avais précisé que tu pouvais changer ce que tu voulais au déroulement de la cérémonie. » « Non, rien. Je crois d'ailleurs que tu me l'avais dit. » « À présent et avant que Mme Gleason revienne, je veux te remercier d'être venue en personne, lui régler ce qui lui est resté dû. » « Pourquoi penses-tu que je suis venue pour cela ? » « Parce qu'il arrive que les gens avec qui je travaille me racontent ce qui leur arrive, » répondit-elle sur un temps ironique, « et que Randa m'a dit que tu lui avais fait envoyer un chèque. » « D'ailleurs, tu nous aurais épargné bien des désagréments, si tu avais réglé mes acolytes tout de suite comme je te le demandais. » « Il aurait fallu pour cela qu'Annabelle ne m'ait pas affirmé qu'elle t'avait déjà remis 45 000 dollars. » « C'est vrai, j'avais oublié. » « Enfin, parlons d'autre chose, et puisque Mme Gleason semble ne pas vouloir revenir, je vais en profiter pour te poser une question. » « Laquelle ? » « À quel moment as-tu décidé de te servir de moi pour gagner les faveurs de Daniel Sloan ? » « Juste après que je t'avais braqué ma lampe-torche dans le dos, ou lorsque je t'ai parlé de lui un peu plus tard ? » « Quand tu m'en as parlé, probablement. » « Mais le terme et le ton ironique que tu utilises me choquent beaucoup. » « Je ne me suis pas servi de toi. » « Vraiment. La première concerne Sloan, et j'avoue avoir eu tort de ne pas te dévoiler mes vues sur lui. Mais au début, je les ignorais moi-même et voulais seulement m'assurer que tu te rendais au barbecue de ma mère. La seconde, en revanche, concerne nos fiancées et n'a rien à voir avec Daniel. Vouloir t'épouser n'était pas une mauvaise idée. » « Cette fois, » repartit-elle en se levant avec brusquerie, « j'en ai assez entendu. Le mariage représente autre chose pour moi qu'une idée. Tu diras à Madame Gleason que je ne pouvais plus attendre, et que je suis partie avec la robe et que je l'appellerai ce soir même. » « Ne fais pas cela, je t'en prie. » Lui jeta un regard féroce. « Pourquoi pas ? Nous n'avons plus rien à nous dire, il me semble. » Puis elle prit la robe entre ses mains, tout étonnée de la trouver aussi légère, et essayait de la loger dans l'immense sac qu'elle avait apporté à cet effet. Mais elle s'arrêta soudain et la regardait plus attentivement. Il devait y avoir une erreur. Cette robe était crème alors que celle d'Annabelle était blanche. Sans compter que les fioritures exigées par la future mariée en étaient absentes. Arriver au club du grand siècle avec la mauvaise robe était hors de question. Même si la troupe de Lara était capable d'improviser à partir de n'importe quel élément, la fausse mariée avait été choisie pour ses mensurations presque identiques à celle d'Annabelle. Elle la trouvait avait été assez difficile pour ne pas y renoncer maintenant. Se penchant de nouveau sur la robe, Cara frénie. Crème, épurée, merveilleusement élégante. Elle ressemblait en tout point à celle que Mme Gleason avait décrite avec exaltation à Max lorsqu'elle l'avait vue pour la première fois et qu'elle l'avait prise pour son fiancé. Incapable de résister à la tentation, Cara prit la robe par ses fines bretelles et tendit les bras au-dessus d'elle. Une splendeur de soie couleur d'ivoire, beaucoup plus courte que la robe prévue pour Annabelle, apparut à ses yeux émervés. « J'ignorais que Mme Gleason travaillait sur une autre robe, » remarqua-t-elle trop calmement, « ignorant son cœur qui battait à se rendre. » Il eut un long silence avant que Max réponde enfin. « Tu n'étais pas censé le savoir. » Elle louche à la tête d'un air entendu. « L'arrangement avec Max, que la septuaginaire avait évoquée quelques jours plus tôt, tout en refusant d'en dire plus concernant cette robe de rêve. » « À présent, Cara en était sûre. » « C'est pour que tu l'ignores jusqu'au bout, » reprit Max, « que ton ami avait exceptionnellement fermé sa porte à clé. » « Pourquoi ne l'a-t-elle pas cachée avant de m'ouvrir ? » « Ce n'était pas vraiment un secret. » « Sois plus clair, je suis perdu. » « Dès que j'ai compris qu'Annabelle m'avait menti à propos de l'argent, j'ai aussitôt réglé mes dettes à Mme Gleason et nous avons commencé à parler de cette robe. » « Pourquoi ne pas me l'avoir dit tout de suite ? » « J'ai déjà répondu à cette question. Tu t'étais fait une idée si fausse et si négative de moi que je voulais te laisser le temps de mieux me connaître. » « Toutes ces heures que nous passions ensemble te rapprochaient de moi. » « Du moins, c'est ce que je croyais. » Cara secoua la tête nullement convaincue. Max aimait prendre des risques et relever des défis. Et c'est pourquoi il avait persisté à vouloir l'épouser. Même lorsqu'il avait compris qu'Annabelle ne reviendrait pas. Mais c'était uniquement pour ne pas perdre la face. Elle reposa la robe et traversa la pièce. « Où vas-tu ? » demanda Max en se levant. « Cherchez Mme Gleason. Je n'ai plus une minute à perdre. » « Car à jour, je t'en prie. » Elle se tourna vers lui stupéfait par la note de supplication contenue dans sa voix. « Depuis le début, » reprit-il sur le même temps, « j'accumule erreur et bévue. » « J'aurais dû te dire plutôt que... » « Que quoi ? » interrompit-elle sèchement. « Que tu te servais de moi pour approcher Daniel Sloan ? » « Non. Alors que tu ne supportais pas qu'Annabelle t'ait laissé tomber et que tu préférais m'épouser sans amour que de te dévaloriser aux yeux de tes admiratrices ? » « Arrête, je t'en prie. J'aurais dû t'expliquer ce que je ressentais pour toi. Cela n'aurait peut-être pas changé grand-chose, mais au moins j'aurais essayé. » « En effet, hélas, tu n'as pas eu confiance en moi, et à présent, il est trop tard. » « C'est bon. » Elle pénétra dans la cuisine. « Madame Gleason ? » « Elle n'est pas là, » dit alors la voix de Max dans son dos. « Elle est sortie par la porte de derrière pour que je puisse te parler tranquillement. » Cara resta un instant interdite, puis se reprit. « Était-ce sans idée ou la tienne ? » « Les deux à la fois. Elle sait que j'ai beaucoup de choses à te dire, Cara Jo, des choses que j'aurais dû t'avouer depuis longtemps. » « Sais-tu par exemple pourquoi je t'ai offert un vrai rubis au lieu de louer une bague comme tu me l'avais proposé ? » « Et pourquoi j'y ai ajouté le sortoir en perles ? » « Max, parce que j'étais tombé amoureux de toi et que je voulais te retenir par tous les moyens. » « C'est absurde. Quand on aime quelqu'un, on le lui dit. » « Mais la fin de sa phrase mourut sur ses lèvres. N'avait-elle pas elle aussi tu son amour au lieu de le déclarer ? » « Était-il le seul à blâmer ? » « Certainement pas. » « Elle prit appui contre la table. » « Je peux comprendre que tu n'aies pas osé me parler, mais était-il vraiment utile de raconter que tu avais arrangé nos fiançailles pour reconquérir Annabelle ? » « C'est toi qui l'as dit, pas moi. » « J'ai eu la bêtise de ne pas te détremper. » « Je veux dire que... » « Réfléchis, Kara. » « Comment aurais-tu réagi si je t'avais déclaré que j'étais tombé sincèrement et passionnément amoureux de toi alors que, moins d'une demi-heure plus tôt, j'étais encore fiancée à une autre femme ? » « Je t'aurais traité de menteur, » répondit-elle sans hésiter. Il lâche à la tête. « C'est pourtant ce qui s'est produit. » « Je peux même te dire exactement à quel moment. » « Quand ? » « Lorsque je me suis aperçu que tu m'avais tenu plusieurs minutes en respect avec une simple lampe d'orge. » « Comment ? » « C'était si simple et si génial à la fois. » « Si charmant et si audacieux. » « Il n'y avait que toi pour monter un scénario pareil que toi. » « Si tu es aussi sensible à la fantaisie, pourquoi avais-tu choisi Annabelle qui ne brille ni par son imagination ni par son audace ? » « Il soupira. » « Ah oui, Annabelle. » « Un jour, tu m'as demandé si je n'enviais pas mes parents et l'amour qu'ils se portaient. » « Bien sûr que je les envie. » « Mais j'ai déjà 35 ans. » « Et avant toi, toutes mes tentatives pour rencontrer l'amour s'étaient soldées par des échecs. » « Voilà pourquoi j'avais fini par me contenter de ce que la vie m'offrait en la personne d'Annabelle. » « À savoir une femme belle, brillante et, en attendant, elle n'en plus rien de l'amour. » « Et ensuite, je t'ai rencontrée. » « Cara resta muette. Ce n'était pas possible. Elle était en train de rêver. » « Oui, » reprit-il doucement. « Chaque fois que je te voyais, tu me plaisais plus que la veille. » « Que ce fût avec mes parents, avec Mme Gleason ou avec le petit Dylan. » « Tu forçais mon admiration du jour en jour. » « Bientôt, j'ai été complètement pris. » « Je sais que cette confession arrive bien tard, mais je ne pouvais plus me taire. » « Tout est ma faute. » « Et je ne te demande qu'une chose. » « Me donner ma chance pour te prouver à quel point je t'aime. » « Qu'as-tu exactement en tête ? » « J'aimerais que nous nous revoyions et que nous partagions un maximum de choses, comme des amis. » « Je ne te brusquerai plus, Carajo. » « J'ai compris la leçon. » « J'attendrai le temps qu'il faut, même si cela doit durer des années. » « La seule chose qui m'importe est de ne plus te perdre. » « Pour le moment, je n'ai réussi qu'à te faire peur et à t'éloigner de moi. » « Et j'en suis très malheureux, me crois-tu. » Elle hésita. « Je ne sais pas, Max. » « Je pense que tu es sincère, mais que tu te leurres toi-même. » « Que veux-tu dire ? » « J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'était passé le jour où Annabelle t'a quitté. » « Elle venait de t'humilier en public. » « Et comme par hasard, tu es tombé amoureux de moi dans la demi-heure suivante. » « Cela te lavait de son affront et te permettait de lui rendre la monnaie de sa pièce. » « Mais je me demande si n'importe quelle femme n'aurait pas aussi bien fait l'affaire. » Il ouvrit des yeux affolés. « Tu rends-tu compte de ce dont tu m'accuses ? C'est horrible. » « Tu ne t'accuses pas, car je suis sûr que tu n'as pas agi sciemment. » « Mais Annabelle t'avait quitté et... » Elle s'interrompit et français dit sourcil. « Je me demande d'ailleurs encore ce que tu lui as fait pour qu'elle renonce, d'un seul coup, à tous les avantages que son mariage avec toi lui aurait apporté. » « Tu t'en doutes-tu pas un peu ? » « Puisque nous en sommes en confession, j'avoue avoir pensé qu'elle t'avait surpris avec une autre femme. » « Et cela n'est pas fait pour me mettre en confiance. » « Il ne faut pas croire une chose pareille. Nous ne bâtirons rien sur des malentendus aussi graves. » « Je vais donc te dire la vérité sur ma rupture avec Annabelle. » « Il faut que cela reste entre nous. » « Cara rossait les épaules. » « Je ne vois pas à qui j'aurais envie de rapporter ce genre de détails. » « En fait, ce n'est pas elle qui a rompu mes mois. » « Et je venais de le lui annoncer lorsque tu es arrivé au bon siècle. » « Cara le fixe incrédule. » « J'ai dû mal comprendre. » « Je venais de lui dire que je ne voulais plus l'épouser, car elle continuait à fréquenter un ancien petit ami que je n'aimais guère. » « Tu étais jaloux de l'ancien petit ami d'une femme que tu n'aimais pas ? » « Au contraire, quand un membre du club m'a raconté qu'on les avait vus ensemble, cela m'a laissé tellement indifférent que j'ai enfin compris à quel point je me fourvoyais et que j'ai décidé de tout arrêter. » « Je vois. » « Mais je ne voulais pas pour autant blesser l'amour propre d'Annabelle. » « Voilà pourquoi j'ai joué aux fiancées ombrageux. » « C'était moins terrible pour elle que de s'entendre dire que je ne l'avais jamais aimée et que je n'avais pas envie de gâcher ma vie avec elle. » « Elle s'en tirait avec les honneurs. » Cara eut l'impression que son sang se remettait à circuler dans ses veines. Tout s'éclairait à présent. La colère d'Annabelle, puis sa douceur inattendue, le jour même après le kidnapping, elle avait espéré qu'un événement aussi grave pouvait la réconcilier avec Max. Mais devant son échec, sa fureur n'avait fait que croître. Et c'est une Annabelle menaçante qui, le samedi soir suivant au Glitterati, avait profilé des menaces contre cette mademoiselle Gambla, qui l'empêchait de reprendre celui qu'elle considérait toujours comme son fiancé. Elle releva doucement les yeux et considéra Max gravement. « Donne-moi une chance, Carajo ! » dit-il alors d'une voix brisée par l'émotion. Cette voix n'hésita pas. « Je crois que je vais essayer. » Se précipitant vers elle, il attira passionnément contre lui. « Je vais décommander tous mes rendez-vous de la semaine prochaine pour t'emmener en voyage. » « Je croyais que tu ne devais plus me brusquer. » « Je ne te brusque pas. Je veux simplement t'offrir huit jours de rêve. Et si tu préfères attendre, nous nous marierons à notre retour. » « Mais tu as déjà acheté tous les billets du gala. » Lara me l'a dit. « Je suppose que tu ne voudrais pas perdre une telle sonde d'argent. » « Ne t'inquiète pas pour cela. J'aime faire des dons aux œuvres caritatives et je ne m'en frive pas. » « C'est d'ailleurs pour cela que ma mère se trouvait à mon bureau l'autre jour. » « C'est elle qui s'en occupe. » « Pour moi. » Lara se le voit dans ses bras, heureuse comme elle ne l'avait jamais été. Puis ses yeux se posèrent sur la robe couleur ivoire qu'elle avait reposée dans le fauteuil. « Qu'allons-nous faire de cette merveille ? » « Attendre que tu aies envie de la porter. » « Pas demain ? » « Il y aura trop de menthe. » « Que diras-tu de ce soir ? » « Je suis sûr que le pasteur serait enchanté de nous organiser une cérémonie en petit comité. » « C'est un grand homme antique. » « Il a toujours été persuadé que je finirais par trouver l'amour. » « Et puis mes parents et les amis qu'ils attendent ce soir seront fous de joie. » Elle frissonne. « C'est une idée merveilleuse, Max. » « Demain, nous accueillons tous les invités du gala de charité avec une grande banderole. » « Claire et Max Montgomery vous souhaitent la bienvenue. » « Ils vont être stupéfaits. » « Moins que moi en ce moment. » « Dis-moi que je ne rêve pas, Karadjo. » « Que tu es bien là, dans mes bras. » « Et que tu vas m'épouser. » Elle rit en se lotissant contre lui. « Oui, je suis dans tes bras et rien ne pourra plus jamais m'en déloger. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »